J'ai un Hatchoum qui ne veut pas en sortir. C'est ça la toune? J'ai un Hatchoum qui ne veut pas en sortir. Bien le bonjour tout le monde. Moi je m'appelle Simon Maillet. J'ai 41 ans. Je suis animateur de radio depuis 11 ou 12 ans, entrecoupé. Je suis natif de Laurinville, ici au Témiscamingue. J'ai grandi à Laurinville aussi, entrecoupé d'un ou deux petits déménagements. Mon Dieu, je me passionne effectivement pour la musique depuis toujours. J'ai toujours adoré la musique, j'ai toujours adoré les mélodies, les paroles, les rythmes aussi. Je vous dirais qu'en grandissant, j'ai toujours été aussi un gars un peu solitaire. J'ai toujours eu des amis, des connaissances, j'ai toujours eu du plaisir avec les gens. Mais je vis très bien dans ma petite bulle, mon petit cocon. Ce qui fait que pour moi, le métier d'animateur du matin, directeur musical ici à CKVM, me va vraiment parfaitement. Parce que je suis habitué de travailler seul et de me faire confiance là-dessus. Bien évidemment, on est une belle équipe ici à CKVM, donc il faut vraiment travailler en équipe. Mais le matin comme ça, je pense que l'équipe de CKVM compte sur moi pour donner l'information, les détails de la météo, les sports, l'actualité du moment et tout ça. Donc, je ne veux pas, ça fait en sorte qu'on travaille un peu plus seul. Et je vous dirais que je n'ai pas ça aussi, étant donné dans le monde de la radio, de travailler un peu dans l'ombre. C'est-à-dire que vous m'entendez tous les matins, mais je ne suis pas avec vous en train de prendre un café. Donc, c'est souvent une écoute que vous allez faire secondaire. Donc, le matin, vous allez préparer le déjeuner, les enfants, l'école, etc. ou vous-même pour le travail. Mais d'une oreille, sur l'autre côté, vous allez aussi m'écouter le matin pour avoir les détails de la météo, de l'information, etc. Je trouve ça super de pouvoir entrer un petit peu dans vos vies comme ça, puis de vous faire vivre la matinée ici au Témiscamingue, vous donner les dernières informations qui arrivent sur le moment et faire en sorte que votre matin soit peut-être un peu plus rempli. C'est vraiment un plaisir pour moi. C'est un honneur. C'est un privilège surtout. Parce que je me rends compte à quel point c'est vraiment plaisant d'avoir cette chance-là d'animer le matin, puis d'être au micro avec vous jour après jour. Parce que vraiment, pour moi, derrière la console comme ça, avec un ordinateur, puis une émission de radio à faire, j'ai l'impression d'avoir six ans, puis d'avoir gagné à la loto ou d'avoir reçu mon beau bécique rouge que je voulais avoir à ma fête. C'est un cadeau à chaque jour, tout simplement. 6h18, détail de la météo et des sports qui s'en viennent sur le coup de 6h30. Pour l'instant, on peut vous dire que c'est 2 degrés Celsius en ce vendredi 25 mars. Et voilà. C'est ça que j'aime le matin. C'est interactif, ça bouge, ça n'arrête pas. Et la question de l'émission du matin, c'est qu'il y a toujours de l'interaction. Il y a toujours quelque chose à faire, à dire. Il y a toujours un invité qui va arriver. Moi, je commence seul à 6h. En fait, à 5h quand je prépare mon émission, mais à 6h quand j'entre en onde. Et il faut comprendre qu'à mesure qu'on roule par rapport à la journée comme telle, il y a quelqu'un qui arrive, il y a un invité de plus. La gang de la journée vient s'installer pour travailler. Donc, c'est toujours un crescendo. Et on se revient de bord, il est rendu 10h, l'émission est finie, puis je m'en vais travailler à mon bureau. Des fois, je ne me rends même pas compte que la journée est terminée, puis il faut que je me... Ah, tiens, c'est vrai, OK, il est rendu 11h30, il faudrait que je quitte parce que ça va tellement vite. Une publicité à créer, du choix musical à faire, un invité à interviewer, etc. Donc, c'est une journée bien remplie, vraiment intéressante, interactive. Surtout quand je dis que je travaille seul, c'est seulement pour une période donnée de demande. Du début de mon chiffre, mais par la suite, ça déboule positivement, bien sûr, vers un crescendo qui fait en sorte que, rendu à 11h30, il me dit, ah, tiens, c'est fini. Faire danser les gens, s'assurer qu'ils passent une belle soirée. Quand je disais que je suis un gars qui travaille souvent dans l'ombre ou seul, dans sa petite bulle, c'est un peu la même chose quand on est DJ. C'est toute la gang qui a un party, a du bon temps, prend une consommation, s'amuse, danse. Et c'est moi qui, derrière la table tournante, fais en sorte que ces gens-là passent une belle soirée, s'amusent et n'aient pas à se soucier de comment on va avoir du plaisir ce soir. Non, on n'a pas à se soucier de ça. Simon est là, c'est lui qui va faire le travail pour ça. Donc, moi, pour moi, quand je vois les gens danser et continuer à danser, je mets une autre chanson, les gens n'arrêtent pas de danser et continuent. Pour moi, c'est une réussite. C'est ça, mon plaisir à moi, plutôt que d'aller faire le party avec eux. Des fois, je participe aussi. On s'entend qu'on a toujours du fun. Puis bon, le monde est petit au Tébiscamingue, tout le monde se connaît. Ça fait en sorte que des fois, on a du plaisir avec la gang avec qui on est engagé pour entertainer la soirée. Ce qui fait en sorte que, pour moi, c'est un perpétuel plaisir parce que la musique englobe ma vie, ou presque à 100 %. Je me rends compte que je suis en train de donner ça à mes filles aussi, mes filles Annaëve et Léa, qui ont respectivement 9 et 7 ans. Et c'est des petites filles qui sont tout le temps en train d'écouter de la musique, souvent dansent, s'amusent, retiennent des paroles. C'est un plaisir pour eux autres aussi. Et je me rends compte à quel point j'ai de l'influence sur elles. Et j'adore ça parce que je me rends compte que je suis peut-être en train de leur enseigner un petit quelque chose qui vient de moi à travers le temps comme ça. Je dirais aussi que, comme AB, j'aime beaucoup la marche, la recherche sur Internet pour de la musique. J'aime ça écouter des séries humoristiques. J'ai un très bon sens de l'humour. J'aime ça rire, j'aime ça... Quand on a des réunions d'équipe ici, on va lancer des petites jokes par-ci, par-là. Les gens vont me taquiner. Moi, faire rire de moi, je ne me prends pas au sérieux dans la vie. Au contraire, je n'ai pas un orgueil ou une fierté mal placée de ce côté-là. Si on a du plaisir, tant que ça fait rire, c'est ça qui est important. Pour moi, une journée où on n'a pas ri, c'est une journée perdue. Je retiens les paroles d'un humoriste que j'aime beaucoup qui s'appelle Peter McLeod dans un de ses premiers shows qui disait « On est toujours bien sur la terre juste en attendant, aussi bien prendre chaque moment en rien ». Je trouvais ça tellement vrai, tellement bon que j'ai décidé de suivre un peu cet adage-là. Bon, il y a des fois où il faut être sérieux, on se comprend, mais dans le sens où, dans une journée, tant qu'on a du plaisir, la journée va passer vite, elle va passer bien et on va avoir justement du plaisir à profiter de cette journée-là. Point de vue qualité-défaut, Je dirais que dans mes qualités, je suis un gars qui a une bonne écoute. On dit de moi, d'habitude, de ce que j'entends, j'ai une bonne voix, je suis curieux, j'ai une bonne écoute, j'ai un bon sens de l'observation, puis je suis capable de bien relancer mes invités ou la conversation. Je suis un gars qui est très drôle, qui a de l'humour, qui a du plaisir à vivre et à travailler. C'est ce que j'entends d'habitude, avec Simon, on rit tout le temps, avec Simon, on a du plaisir. Je dirais que si je parle de mon métier, comment ça a commencé? Moi, quand j'ai quitté le secondaire, je me suis embarqué au cégep, au conservatoire, la salle, dans une technique de scène, d'art de la scène et de voix, qui s'appelait « Science de la parole ». Donc, on avait des programmes de théâtre, on touchait un petit peu à la radio, au montage, radio, montage télé, publicité. On avait des cours de base, français, histoire, etc. Et après ce deux ans-là, j'ai décidé de poursuivre vers une attestation d'études collégiales en radio-télé. C'était quatre cours condensés de quatre heures chacun sur recherche, journalisme, écrit et parlé, radio, télé et communication. Donc, on jouait vraiment là-dedans pour voir un peu où est-ce qu'on se situait puis peut-être un peu plus fixer un objectif plus clair. Et durant cette année-là, mon professeur de radio m'a dit « Écoute, Simon, t'as de la gueule, t'es un verbomoteur, t'es un gars curieux. Je pense que ta voix, ton pic, ce serait vraiment du côté de la radio. » C'est un peu comme ça que j'ai développé mon intérêt. Puis c'est un peu de là que tout est parti. Donc, je me suis concentré vraiment vers la portion radio. Et c'est ce qui m'a décidé de venir faire un stage ici à CKVM quand j'ai terminé mes études. Et parlant de mes études, justement, quand ça s'est terminé en 2000, je suis entré ici à CKVM en faisant mon stage. Par la suite, ils avaient besoin de quelqu'un à temps partiel pour du remplacement, enregistrer des petites choses comme les petites annonces et tout ça. J'ai appris le métier avec Yves Bertrand, que je suivais le matin lorsqu'il faisait ses émissions du morning. Donc, je me suis levé avec lui le matin. Puis j'ai partagé cette émission-là avec lui quelques semaines, quelques mois pour apprendre un peu les filets du métier. J'ai fait l'émission du retour. J'ai même animé l'émission du midi en coanimation à un moment donné avec Nadine Jutra aussi. On avait une espèce de ligne ouverte le midi avec du questionnement vers la population. On prenait des appels. Et quand j'ai commencé tout ça, je vais vous avouer que, bon, c'était très excitant, très trillant comme expérience. Mais je me cherchais encore un peu. Ça fait que j'ai fait trois ans ici à CKVM. Par la suite, bon, il y avait un petit manque d'heures à ce moment-là. Je n'étais pas encore à temps plein, tout ça. Donc, c'était en restructuration. On a passé notamment du AM au FM dans cette période-là. Et je me suis fait offert un poste d'animateur du matin, Morning Man, et directeur musical dans une radio locale en Beauce, en fait, dans la section des Z de chemin, à la Quai de chemin, à CFIN FM, qui s'appelle maintenant Passion FM. J'ai travaillé là trois ans comme animateur du matin. C'est là, je vous dirais, que je me suis fait vraiment les griffes en radio parce que c'était une radio beaucoup plus parlée qu'ici à CKVM. C'était une radio où on passait peut-être deux, peut-être trois chansons à l'heure dans le 7 à 10. Dans le 6 à 7, c'est un peu plus musical. Mais on passait beaucoup moins de musique et on avait beaucoup plus d'entrevues avec des politiciens, avec des premiers ministres. Donc, on est plus près un peu de la capitale nationale. On est à une heure de Québec et de Montréal. Donc, c'est sûr que c'était un peu plus politisé et informatisé aussi. Donc, on fonctionnait beaucoup plus avec une radio parlée qu'une radio musicale. Donc, c'est là que j'ai développé un peu plus mon talent d'animateur avec l'écoute, bien sûr, et la relance dans les entrevues. Après ce trois ans-là, un copain, Martin Roux, qui était directeur général ici à CKVM à l'époque, m'a appelé en disant « Écoute, Simon, je pense qu'on a fait une erreur en te laissant partir. On aimerait ça que tu reviennes, tout ça. » Il y a Yves qui voulait prendre une pause du matin à ce moment-là, qui voulait peut-être essayer de faire l'animation du retour. Donc, je suis revenu faire du morning ici avec la direction musicale. Pendant un temps, à un moment donné, Yves voulait revenir au matin. On s'était échangé les shows. Je suis allé faire le show du retour, qui était super aussi. J'ai bien adoré ça. C'est un autre style d'horaire. Mais j'aime beaucoup l'horaire du matin. Ça, c'est vraiment mon horaire. Donc, après un trois ans, je ne sais pas, j'ai l'impression que peut-être je n'étais pas encore rendu à m'installer pour une carrière complète, intense, à ma place. Et je me suis fait offrir un poste comme directeur de funérailles et conseiller aux familles à la résidence funéraire de l'Abitibi-Tébiscamingue. Écoute, je rencontre mon futur employeur dans un restaurant de la région. Moi, je suis en culotte courte, pas rasé, semi-près. Lui, il arrive là en costume cravate. Il coupe son bacon avec son couteau. Tu sais, j'étais un peu impressionné. Et là, j'ai dit, là, tu comprends qu'animateur du matin, croque-mort, on ne peut pas dire qu'on n'est pas dans la même branche, on n'est même pas dans le même arbre. J'ai dit, qu'est-ce qui fait en sorte que tu penses que je pourrais être un directeur de funérailles? Il me dit, écoute, tu as le côté chaleureux, tu as la facilité avec les gens, tu as la communication, tu as le réseau de contact. Ça, c'est ce que ça prend d'abord et avant tout. Ensuite, le métier de directeur de funérailles est quand même relativement facile à apprendre. Ça, c'est le côté facile. Ce qui est dur, c'est d'avoir le people, d'avoir la chance d'être capable de se rapprocher des gens et d'être empathique à leur cause parce qu'ils ont perdu un être cher. J'ai fait ça pendant deux ans et demi, j'ai vraiment adoré. Écoute, le côté gratitude, là, c'est un moment extrêmement difficile de passer à travers un deuil. Entendre une famille te dire, merci, M. Maillet, si vous n'aviez pas été là, on ne serait pas passé au travers. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est juste trop parfait, on s'entend. Donc ça, ça a été une partie de ma vie pendant deux ans et demi à peu près que j'ai été directeur funéraire. Je me suis retrouvé à l'école, mais on était en semi-arrêt avec la pandémie de COVID-19 et tout. Et je reçois un courriel de mon ami Annie Larivière, qui est directrice ici à CKVM, qui me dit, écoute, Simon, Yves Bertrand veut prendre sa retraite, veut se retirer de la radio. Est-ce que tu aimerais reprendre le micro, devenir animateur du matin et directeur musical? Écoute, sur un plateau d'argent comme ça, à, à l'époque, 40 ans, à un tournant de ma vie, où je me rappelais à quel point c'était trippant travailler ici. Peut-être que je ne l'appréciais pas à sa juste mesure dans ma jeune vingtaine. Et surtout pour l'émission du matin, parce que je suis rendu dans un beat de vie où c'est plus facile pour moi de me lever très tôt et de me coucher aussi très tôt, façon de parler. J'ai sauté sur l'occasion tout de suite, ce qui fait en sorte que depuis un an et une semaine, j'ai la chance d'animer ici au FM 93.1, 92.1, tous les matins, l'émission Le Matinal entre 6 heures et 10 heures. Alors, quand je fais des petites démonstrations d'art plastique comme ça, bien, ça fait partie aussi de mon travail. Qu'est-ce que c'est le travail de Morning Man? Bien, c'est bien simple. Le matin, je me lève vers 3h30, 3h45. Je me prépare. J'arrive ici. Ma famille dort encore, bien évidemment, à point. J'arrive ici. Il est 5h à peu près. Et, bon, bien, écoute, j'ouvre le studio. Des fois, je me prépare un café et je commence à faire ma recherche. Météo, sport, actualité. Qu'est-ce qui est arrivé que je ne sais pas depuis 8, 9 heures hier soir lorsque je me suis couché? Je regarde aussi le suivi de mes entrevues, les chroniqueurs qui sont présents dans la journée. Je veux savoir à qui je vais parler, avec qui je vais m'entretenir et de quoi, tout simplement. Souvent, on vérifie ça aussi la journée d'avant, le VVP pour se préparer. Comme aujourd'hui, vendredi, j'ai une chronique musicale avec mon copain Anthony Pomerleau. J'ai déjà la chanson de prêtre dans le système qui est déjà rentrée dans mon horaire, justement pour être prêt à la situation. Par la suite, bien, dans la fin de semaine, il y a des émissions spécialisées, les soirs aussi. Donc, des émissions country, on va avoir des émissions préenregistrées avec Bob Péloquin, qui s'appelle, par exemple, Top Succès ou Top Party, où on a vraiment de la musique personnalisée sur un certain moment avec des invités, tout ça. Donc, on va devoir aller placer ça, organiser ça, pour faire en sorte que la fin de semaine soit homogène. On a des émissions aussi qui sont animées par Guy et Chloé dans la fin de semaine. Donc, on va faire des choix musicals qui sont personnalisés pour ces émissions-là. Il y a notre palmarès CKVM qui est fait aussi, donc qui va être présenté par Chloé la fin de semaine. Donc, dans la semaine, je dois créer un palmarès francophone et anglophone de nos 10 meilleures chansons présentement qui tournent à CKVM et qui semblent être les chansons les plus « hop » en demande présentement. Donc, on essaie de travailler là-dessus aussi pour présenter un palmarès à chaque semaine qui est viable. Je m'occupe aussi de la partie musicale sur le site Internet de CKVM. Donc, « veu, veu, pas », on a une présentation du palmarès francophone et anglophone et aussi des différentes chansons et vidéoclips présentement qui attirent l'attention. Donc, on va aller faire le renouvellement de tout ça sur le site. Et aussi, pour ce qui est du site Internet, « veu, veu, pas », à chaque fois qu'on a une entrevue dans une émission, à chaque fois qu'on reçoit un invité, on va essayer d'enregistrer cette chronique, cette entrevue-là, pour la rendre disponible en qualité balado sur notre site Internet. Donc, quand vous allez sur ckvmfm.com, en haut, vous avez une section « balado diffusion ». Quand vous cliquez là-dessus, vous avez deux sections, « émission » et « bulletin ». Donc, Philippe va mettre tous ses bulletins de nouvelles, ses entrevues informatives dans cette section-là. Puis nous, dans la section « émission », tous les artistes qui sont arrivés, tous les gens qui sont venus, sont présents là-dessus pour qu'on puisse réécouter les entrevues. Je vais faire une courte intervention, vous allez voir, ce ne sera pas très long. 6h54, 2 degrés Celsius, rue Saint-Anne, à Ville-Barrion. On poursuit en musique pour terminer l'heure avec Ed Sheeran, « first time », mais juste avant, voici, Félix Lemelin est dans ma tête. Donc, des fois, la radio, ce n'est pas toujours une entrevue de 15 minutes. Des fois, c'est juste une petite présence comme ça qui montre qu'on est là, on donne la météo, on dit ce qui s'en vient, tout ça. Et c'est ce qu'on fait perpétuellement entre 6h et 10h pour faire en sorte que les gens soient accrochés, les gens ont le goût d'écouter la radio, les gens n'ont pas le goût de skipper vers une autre station. Et les gens ont besoin d'écouter la radio parce qu'ils savent qu'il y a une petite information qui s'en vient, il y a un invité qui s'en vient, il y a quelque chose que j'ai besoin de savoir qui vient du FM 93-1, 92-1. C'est ça qu'on essaie de faire un peu. Puis sinon, bien écoute, actionner la console, bien évidemment, ouvrir, fermer mes micros, monter le son ou pas de ce qui joue en onde. C'est la même chose pour dans le studio, pour entendre ce qui joue présentement ou le baisser un peu si on va avoir une conversation. contrôler les niveaux, l'ordinateur, ce qui descend dans l'horaire, la prochaine heure qui s'en vient, les publicités qui sont installées, tout ça. Donc, c'est tout ça qui est le super métier d'animateur du matin et directeur musical. Je te dirais, j'en parlais un peu plus tôt, pourquoi ma voix change quand je suis en onde. Je pense que ça, c'est involontaire. Je pense que c'est instinctif. Je dirais que tout le monde en radio sont peut-être comme ça. Peut-être pas. Moi, je le suis. Quand je parle dans la vie, j'ai une voix un peu plus aiguë. Je parle plus vite un peu. J'ai tout à l'impression, c'est quelque chose sur lequel je dois travailler, corriger. J'ai tout à l'impression que je n'ai pas le temps de tout dire parce que dans ma tête, ça va trop vite. Donc, je parle plus vite et je veux tout dire. Il faut que ça grouille. Tandis que quand j'arrive à la radio, on dirait que lorsqu'on ouvre le micro, on est en mode radio et ma voix va se poser un peu plus, un peu plus basse et des fois, un peu plus calme, ce qui fait en sorte que, oui, ma blonde me dit souvent, j'ai ma voix radiophonique puis j'ai ma voix à la maison, façon de parler. Donc, quand j'enregistre une pub ou j'enregistre des trucs puis que, mettons, je suis à la maison, elle dit, dès qu'on parle, tu parles comme Simon à la maison et dès que tu as un micro devant toi, c'est Simon Maillet qui travaille à CKVM. Quelque chose de bien rigolo qui m'est déjà arrivé ici à la station, je te dirais que le souvenir, un des souvenirs les plus drôles que j'ai eus ici, en onde, on s'entend, c'est lorsque j'apprenais le métier avec Yves Bertrand un matin où je suis en train de regarder ce qu'il fait, tout ça, avec la console. À l'époque, on était dans l'autre studio de mise en onde lorsqu'on était en AM. Et donc, écoute, on est le matin, tout ça, ça va bien. Yves prend un ou deux anniversaires en note, des gens qui avaient appelé au 6-2-2-10-10 pour souhaiter bon anniversaire à quelqu'un. Et là, il me dit, écoute, je vais faire telle annonce, je ne sais pas si c'était les petites annonces ou quelque chose comme ça. Tiens, voilà, deux vœux d'anniversaire. Moi, j'en ai un. On va dire ça dans quelques instants. Fait que, on se prépare, on s'installe, Yves commence, telle petite annonce, tout ça. En passant, on veut souhaiter bon anniversaire à un tel. Fait que ça, c'est beau. Là, moi, je prends ma feuille puis j'essaie de souhaiter bon anniversaire à la personne que Yves a mentionnée, mais je ne suis pas capable de le relire. Fait que là, ça se donne, on voudrait souhaiter bon anniversaire à... Écoute, je m'excuse, Yves, je ne suis pas capable de te parler. Yves, voyons, non, c'est pas si pire que ça. Donne-moi la feuille. Je donne la feuille à Yves puis Yves qui fait bon, franchement, bon anniversaire à... Et là, même lui, pas capable de se parler. Écoute, on part à rire, là. Un faux rire inarrêtable. On n'a même pas été capable de se reprendre, de dire, tu sais, on s'excuse aussi ou ça. Et Yves a parti une toune parce qu'on riait trop. On a tellement ri parce qu'en plus, on n'a même pas été capable de dire à la personne en nom, de dire, mettons, écoutez, il y a quelqu'un qui a appelé pour un vœu d'anniversaire puis là, si on ne l'a pas nommé encore, s'il vous plaît, rappelez-nous qu'on puisse le reprendre. On n'a même pas été capable. La toune, elle a joué puis en revenant de la toune, on riait encore puis on a réussi après la chanson seulement à dire, écoutez, on a pris en note quelqu'un il y a deux, trois minutes. Rappelez-nous, s'il vous plaît, qu'on puisse vous souhaiter bon anniversaire parce qu'on n'est pas capable de relire. Tu sais, Yves l'avait pris vite sur le coin. Écoute, on avait tellement ri cette fois-là, je me souviens que, tu sais, rire en avoir mal à la tête, façon de parler, puis d'être fatigué après avoir ri, ça, c'est une anecdote qui va me rester longtemps parce que c'est un moment de fourrir en ondes en plus. Il y en a d'autres qui sont arrivés aussi, notamment lorsque j'ai eu la chance d'animer le rendez-vous du chasseur à l'occasion avec des invités puis tout ça. Écoute, il est arrivé certaines choses qu'on ne peut pas vraiment redire, façon de parler, mais qui nous ont fait rire aux éclats. Puis, bien évidemment, en radio, on se fait toujours des petites blagues par-ci, par-là, entre collègues aussi. Donc, pendant que la personne parle, on s'en vient essayer de la déranger ou quelque chose. C'est toujours des petits moments bien intéressants qui font en sorte de voir si la personne est capable de garder sa concentration pendant ses animations. Les trucs du métier, je dirais, pour être un bon animateur ou une bonne animatrice, selon moi, le plus important, même si c'est un métier où on parle, c'est l'écoute. Il faut savoir écouter pour pouvoir bien relancer quelqu'un. Il faut savoir écouter pour capter l'information correctement. toute l'information et surtout rien que l'information, pas trop, pour pouvoir ensuite bien la retransmettre. Le sens de l'écoute, c'est primordial. Par la suite, ce qu'il faut, c'est être curieux. Il faut toujours vouloir en apprendre. Si quelqu'un est assis un peu sur ses affaires et se dit, je n'en ai assez aujourd'hui, il me semble qu'en radio, il faut toujours aller essayer de chercher l'information qu'on n'a pas encore trouvée, la chanson qu'on n'a pas encore trouvée, mais qui existe, l'invité, le chroniqueur qui nous manque pour faire le show de rêve qu'on veut faire dans notre émission de radio. On est en constante recherche de la perfection sans, je pense, jamais l'atteindre, tout simplement. Ce qui fait en sorte qu'il faut être curieux, il faut être allumé, dynamique, et il faut aimer ça. Parce que le but est de faire en sorte que les gens qui nous écoutent ont le goût de continuer à nous écouter. La radio, c'est éphémère. Tu peux décider d'écouter la radio dans l'auto, puis le moment donné, s'il y a une chanson que tu aimes moins ou un bout que la personne dit, parle, sujet, peu importe, qu'il le touche moins, il va pouvoir skipper à quelque chose d'autre. Mon but, c'est de continuer à les intéresser, entertainer, peu importe, de façon narrative ou musicale pour faire en sorte qu'il y ait le goût de rester connecté au FM 93-1 à 92h. Le plus grand défi d'un animateur du matin, Morning Man, je dirais que c'est l'horaire. Le fait de ne pas tourner aux mêmes heures que tout le monde rend ça comme étant un défi, un défi que j'ai trouvé plus difficile dans ma vingtaine lorsque j'exerçais le métier à ce moment-là et que maintenant, je ne trouve plus que c'est un défi, je trouve que c'est une très grande opportunité. Je m'explique, dans ma vingtaine, me coucher à 8-9 heures pour être en forme lorsque je me lève à 3-4 heures du matin, ça représentait un défi parce que je sortais un peu plus, j'avais le goût du nightlife. Quand on est jeune, on est un peu plus oiseau de nuit, en tout cas la plupart du temps, ce qui fait que j'aimais beaucoup me lever plus tard, me coucher plus tard, donc c'était plus difficile dans la semaine d'exercer le métier de Morning Man. Rendu à 40 ans, c'est beaucoup plus facile de dire je me lève à 3h30, 4h, puis ensuite, je commence ma journée parce que l'opportunité de pouvoir faire des choses dans la journée devient très intéressante. Donc, je commence à 3h30, je me lève, je prends ma douche, je fais mes petites choses, mes petites affaires, je pars comme un petit chat sans faire un bruit pour que ma petite famille puisse continuer à dormir et je commence à travailler ici à 5h. Quand j'ai terminé vers 11h30, j'arrive à la maison, tout ce qui est commission, épicerie, pharmacie, rendez-vous chez le médecin, prendre une marche, partir une brossée de lavage, préparer du souper, etc. Rien faire, c'est tout dans le domaine du disponible. Ce que des fois, tu ne peux pas faire dans un autre horaire de 8h à 4h, parce que quand tu arrives à 4h, c'est dans une vie familiale, c'est de voir souper, leçons, bains, douche, lunch, organisation, si ça, tu te reviens d'abord, il y a 9h30, il faut aller se coucher. Tu sais, façon de parler quand ça roule beaucoup. Moi, en ayant ça, c'est sûr que, à Blonde et moi, on en avait parlé avant que j'accepte, puis elle a dit, écoute, oui, effectivement, au point de vue conciliation, qui, elle, va bientôt occuper un poste d'adjointe administrative qui va faire en sorte qu'elle va avoir un travail, façon de parler de 8h à 5h, ou de 9h à 5h. pour moi, c'est plus facile de l'aider à travers tout ça, même si je ne suis pas là le matin, durant la routine du matin, parce que je peux justement préparer la routine du soir, qu'elle soit léger, qu'elle soit plus facile. Elle n'a pas besoin de se badrer d'aller faire l'épicerie. Je le fais moi-même dans la semaine parce que j'ai le temps dans l'après-midi. Elle n'a pas besoin de se badrer de telle ou telle commission parce que je le fais, etc. Donc, c'est des petites choses comme ça qui font en sorte que d'avoir un horaire du matin versus un horaire de la journée devient très intéressante et parce que ce n'est pas trop tôt non plus le matin, ce n'est pas à minuit, ce n'est pas comme salut-bonjour où ça va être vraiment on se lève à 2h du matin pour passer au maquillage puis ensuite animé vers 4h et demi, 5h. Ça fait en sorte que dans la journée, je ne suis pas fatigué avant 8-9h le soir et non pas, des fois je fais une petite tièse dans l'après-midi dépendamment de mon horaire, mais ça fait en sorte que la vie merci beaucoup d'avoir regardé une journée dans mes souliers Simon Maillet, animateur du matin et directeur musical à CKVM. Hey, man! Salut, monsieur! Ça flotte! C'est un petit, comment il est? C'est un petit. C'est un petit. Un petit. Ça roule. Ça va? On est des étoiles! Tch. Ça va? Ça va!